Hello, hello ma belle gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en une belle forme. Aujourd'hui, je reçois un invité avec vous, mais je vais vous laisser le temps de vous joindre à moi. Et laissez mon invité, elle est arrivée au moment où est-ce que je lançais le live, j'y ai même pas parlé encore une fois. Donc, je voulais juste le temps de vous joindre à moi. On va être en direct sur YouTube, on va être en direct sur Facebook. Donc, quand je vais voir quelques-uns, je commence à voir que ça rentre tout doucement. 11 personnes, on est déjà 11, on va être 13 en tout et partout jusqu'à présent, le temps que ça s'installe sur les réseaux. Ça fait un bout que je ne vous ai pas fait un live parce que je suis dans un blitz de conférence, dans un blitz de bootcamp présentement. Je viens de terminer en fait un blitz et je viens de terminer un deux jours de repos, de jeûne complet pendant deux jours. Et là, je suis en top shape pour être avec vous et avec mon invité. Et je crois que vous allez l'aimer profondément, mon invité, elle est remplie de vitalité. Et c'est à son tour à elle de tomber dans un blitz. Donc, je vous dis un beau bonjour, Guylaine, Cynthia, Love Yourself, Laurent, Patricia, Nathalie, mon assistante bien sûr, toujours fidèle au poste, c'est bon de vous voir. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'influenceurs dans ce monde, des influenceurs, des éveilleurs de conscience, des gens qui font du bien au monde. Et je pense que c'est important de se donner la main, de co-créer ensemble quand on voit des gens faire les choses pour les bonnes raisons, de permettre aux gens d'acquérir, de prospérer dans leur façon de voir le vivant, dans leur façon de se réaliser, dans leur façon de briller et de faire scintiller leur paillette à leur façon à eux. Et bien sûr, vous avez bien compris qu'en parlant de paillettes, je ne peux pas parler d'aucune autre personne qui explique mieux les paillettes ou de briller dans la vie que ma prochaine invitée. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, parce que je veux prendre plus de temps avec elle possible, veuillez accueillir mon amie, Mélissa Normandera-Belge! Hello! Hello, comment ça va? Ça va bien, toi, mon amie, comment ça va? Oui, oui, elle me demandait, je disais, vas-tu être là, vas-tu être là, vas-tu être là? Je suis là, à l'heure, puis toute, c'est rare que je suis à l'heure pour du monde, tu sais. Mais oui, ça veut dire que je prends ça, je le prends positivement. Absolument. Où est-ce que t'es, là? Ah oui, t'es chez vous, je reconnais ta déco. Oui, chez nous, j'ai perdu mon éclairage, mon chat l'a fait tomber, fait que je m'arrange avec l'éclairage de, hein, tu l'as vu. La lumière, c'est toi, mon amie. Ah, c'est beau, ça. Comment tu vas, profondément, là, profondément, comment qu'elle va, Mél? Écoute, dans la plus honnête des transparences, je suis dans une montagne russe incroyable. Je passe par l'excitation, la joie, la tristesse, la peur, le doute, le craint, les craintes, la certitude, je reviens, je suis comme tout le temps là-dedans, et j'entends toujours ta voix, hein, ceci changera, tout est parfait, accueille, c'est fascinant, j'observe. Fait que, je te dirais, grosso modo, je suis vraiment à mode observation, et j'aime ça, j'aime ça voir ce qui est en train de se créer en dedans de moi, puis ce que je suis en train aussi de voir à l'extérieur, c'est un beau laboratoire actuellement. Ouais, et je pense, on se ressemble beaucoup là-dessus, Mél, c'est, aujourd'hui, dans cette période de ta vie, c'est ce que t'aimes, en fait, d'apprendre du vivant, d'aller visiter tes challenges adaptatifs, tes perceptions, tes illusions, d'aller mettre un pas de l'autre côté, puis de voir à quel point la vie est magnifique, en fait, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, ça ne veut pas dire qu'il y a d'incertitudes, comme tu l'as si bien dit, de doutes de temps en temps, de fatigue peut-être, de dépassement peut-être, et de pourquoi je me suis mis là-dedans, et de tous ces discours-là qui tournent dans ton esprit. Je trouve ça bien que tu nous ailles partager ça en commençant, parce que souvent, les gens, sur les réseaux sociaux, on va voir du monde en avant, du monde qui ont un peu plus d'influence comme toi puis moi, puis on va dire, my God, les autres sont bons, ils sont capables de le faire. Attends, là, il y a un discours qui émerge dans notre tête aussi. Oui, il y a un discours intérieur qui est vraiment pour vrai, qui est fascinant, puis il y a une… En fait, il y a eu quelque chose avec lequel je fais de plus en plus la paix. C'est sûr que je vais récolter quelque chose de ce que je suis en train de créer. Quand, comment, avec qui, dans quelles circonstances, et ça, je sais que ça ne m'appartiendra jamais, mais si je n'essaie pas, si je n'ose pas, si je ne vais pas au bout de ça, du projet, je vais dire de ce projet-là actuel, mais de tous les projets dans la vie qu'on fait, puis avec la profonde conviction qu'un jour, je récolterai quelque chose, un apprentissage peut-être, une nouvelle version de moi peut-être, une nouvelle façon de percevoir la vie peut-être, un résultat, un succès, je ne le sais pas. Mais ça ne se peut pas qu'ultimement, il ne se passe absolument rien quand on décide de faire un pas vers l'avant, quand on décide d'aller même au-delà peut-être des peurs. Puis tu sais, il y a quelque chose, François, je sais qu'on a souvent parlé, mais dans la reconnexion à la petite fille, à l'adolescente, que ça, que j'ai encore beaucoup. Puis en ce moment, quand le rationnel embarque, puis la peur embarque, ça, c'est l'adulte qui est conscient d'absolument tout ce qui pourrait arriver. Mais l'enfant, elle tripe, là. Je veux dire, moi, je suis en train de faire mon costume, mes musiciens, puis mon bal, puis là, je suis comme, OK, bien, j'ai juste hâte de mettre ma robe puis de tourner. Mais ça, cette énergie-là peut-elle, peut-être être une clé, souvent, qui va nous aider à naviguer? Je pense que oui. Oui, puis en même temps, c'est aussi pour ça que les gens te suivent. Tu leur permets d'activer ça en eux. C'est aussi pour ça. C'est pas seulement pour ça, mais c'est aussi pour ça. Tu leur permets d'activer ce monde de possibilités. Et le but, c'est pas de dire juste d'avoir le cœur de l'adolescente, puis de pas l'avoir l'adulte. Parce que le côté rationnel a aussi son importance. Parce que si du jour au lendemain, c'est plus viable tout ça, mais on est difficile à exprimer, celle-là, cette petite lumière-là. C'est un mélange de tout ça. C'est la sagesse qui est en train de s'incarner. Je veux juste, pour que tout le monde nous comprenne, Mél, parce que j'ai parti très rapidement, il y a un super événement que tu crées, que tu... T'es une créatrice, t'es comme... T'es un alchimiste et tu viens vivre ici dans ce grand jeu de la vie-là, puis tu tripes ta vie, en fait. C'est ça que tu décides de faire. Plus que t'avances, plus que t'es... Ce que j'aime de toi, c'est que tu es émerveillé par ta création. Et à chaque fois, tu fais quoi d'autre? Est-ce possible, hein? C'est comme tu vois grand tout en continuant de te guérir ici dans tes illusions et tout ça. C'est ça qui est beau. Mais là, je pense que c'est le week-end prochain ou dans deux week-ends, tu lances le plus gros bal de paillettes que t'as jamais fait, en fait. Je veux qu'on mette les gens en contexte avant qu'on aille voir un peu en arrière. C'est quoi qui va se passer, en fait? Et c'est quand? C'est les 16 et 17 novembre prochains à Québec. Et en fait, c'est un événement qu'on a déjà créé, qui s'appelait le bal des paillettes, que là, on a vraiment décidé de transformer, puis d'aligner encore plus avec le message. Tu sais, le message de paillettine, ça a toujours été, rappelle-toi que t'es né pour briller. Puis être né pour briller, c'est quoi? Ça veut pas dire de porter des grandes robes extravagantes. Ça veut dire que tes passions, tes rêves, la vie que tu veux, t'as pas le droit de priver le monde de tes talents. T'as pas le droit de priver le monde de ta lumière, parce que ce que tu es peut avoir potentiellement un impact dans ta vie, évidemment, mais même dans la vie des autres. Puis ce bal-là, à la base, il y a en 2017, en fait, puis t'es déjà venue en 2018, mais cet événement-là, à la base, c'était une joke. Ça me faisait vraiment rire de voir plein de filles arriver habillées en robe de bal à Shawinigan, dans le temps, dans mon ancienne ville. Puis c'était une joke, tu sais, mais qui est devenue tellement... Il y a une grosse prise de conscience après le premier événement de voir des femmes qui reconnectent à cette magie-là. Parce qu'au-delà de la robe, au-delà du bal, bon, il y avait les conférences qui venaient comme ancrer certaines prises de conscience, mais il y avait quelque chose dans la magie de l'euphorie de redevenir femme, redevenir enfant, redevenir ado, puis de se célébrer. Et on s'était promis que la journée où on pourrait revenir en force, post-pandémie, on ferait ça gros. Puis on fait ça gros dans le sens où je me suis dit, OK, pour la première fois, ce que j'ai envie, pour vrai, c'est que les gens entrent dans le monde paillettes, qu'ils rentrent littéralement. On a toujours été sur le web, bon, il y a les produits et tout, mais je me disais, non, je veux que quand ils vont rentrer, ils fassent comme, OK, c'est ça le monde paillettes. Donc, on a travaillé, on a décidé de travailler avec une compagnie qui s'appelle Ben de minuit, qui est en train de nous créer. Je disais, c'est pas juste un décor, c'est incroyable. C'est vraiment un monde. On a décidé d'y aller avec plein d'invités, des Geneviève Evrel, Caroline Néron, Marianne Amadza, Maxime Martin, on a Elisabeth Rioux, c'est vraiment des gens qui ont peut-être, eux aussi, à leur façon, bâti un monde. Puis on, c'est sûr que ça fout la chienne, parce que je sais pas comment ça qu'on est, on s'est ramassés dans une aussi grande histoire que ça, potentiellement, parce que c'était dans ma tête. C'est sûr. Tu sais, si je veux être le plus rationnel et, c'est quoi le mot que je cherche? Le mot? Raisonnable. Raisonnable, chose que j'ai rarement été, mais raisonnable, tu t'embarres pas dans des affaires de même, parce que j'ai pas de comparatif, il y a personne qui a fait ça, il y a, mais à un moment donné, j'ai fait, OK, et si c'était, c'est devenu super clair, et si c'était une façon pour moi de, oui, moi, apprendre, de, oui, grandir, de me mettre dans une position que je suis pas super confortable, puis en même temps, ça fait tellement longtemps que c'est là, toute cette histoire-là, et il y a eu une phrase qui est devenue super claire, c'est, moi, je pense que ce que je fais, oui, il y a de la magie, puis tout, mais je défriche le grandiose. Défricher le grandiose, c'est pas tout le temps simple, c'est pas tout le temps compris, c'est parfois jugé, c'est parfois, bien regarde, on serait mieux de rester où on est, puis ça va être aussi correct. Puis tu sais, au Québec, le grandiose, c'est pas un mot avec lequel on est nécessairement habitué et qu'on prône, puis pour moi, le grandiose, c'est mon fils, c'est Georges-Édouard, c'est Georges-Édouard que tout est grandiose, tout, le soleil est grandiose, l'univers est grandiose, le fleuve est grandiose, c'est toujours magnifique. C'est beau. Et si on pouvait ramener ça un petit peu plus, est-ce qu'en ce moment, ça fait du sens de faire tout ça? Bien pour ça, oui, pour être peut-être pionnière là-dedans, puis de moi-même incarner ça. Si je veux faire quelque chose de simple, ça pourrait aussi être ça, ça pourrait être correct. Ça peut être grandiose dans le simple, en fait. Exactement, la nature est simple et grandiose. Voilà. Complètement. Mais c'est pas ce que demande la vie d'exprimer. Tu sais, t'es un modèle, t'es une paillette d'une certaine couleur et c'est ça que j'aime, puis c'est pour ça que je t'aime beaucoup puis on est amis, c'est on n'aime pas le même, je ne l'ai peut-être pas remarqué là, on n'a peut-être pas le même style, moi et Mélissa, mais honnêtement, on se ressemble beaucoup, il y a plein de choses sur lesquelles on connecte énormément et on a un respect un et l'autre du style de l'autre puis moi, je la trouve tellement belle parce qu'elle chêne dans toutes ses couleurs et pour moi, c'est ce que tu permets de faire aux autres, Mél, mais tu le fais pour toi d'abord et avant tout et moi, je trouve qu'il est là, il est là la puissance de ton message, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait faire face au jugement puis on est tous habillés comme la reine des neiges, pour moi, c'est ça que je vois, tous habillés comme la reine des neiges, des princesses, des paillettes, des longues robes, des scies, mais oui, mais on est en train de jouer un jeu puis en réalité, c'est ça la vie, on s'en vient jouer un jeu puis tout le monde trippe à la recherche de la robe, la première fois, je vais la mettre, les ajustements, il y a un stress à la soirée, on va vivre ça, c'est comme, attends un peu, c'est l'effervescence, c'est l'émerveillement, c'est les sorties de zone, c'est une expérience que tu emmènes, c'est pas, c'est pas, c'est pas confortable, mais en même temps, c'est transformateur, c'est fou, j'en suis sûr. Puis tu sais, je suis une grande nostalgique puis aujourd'hui, Georges a 10 ans puis là, le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, hé, je suis maintenant la maman de trois enfants dans les deux chiffres, là, tu sais, j'ai plus de bébé, j'ai plus un enfant puis il y avait comme un, j'ai un profond amour pour la vie en général puis j'ai une grande nostalgie des fois de faire call-in que ça passe vite et j'aime arrêter le temps. J'aime sincèrement dire, OK, je pense pour ça que je célèbre peut-être autant puis que c'est important pour moi de créer des trucs comme ça parce que j'ai sincèrement l'impression que c'est, on a peut-être ce pouvoir-là d'arrêter, de faire en sorte, tu sais, make it count. Ce moment-là, on va s'en rappeler toute notre vie puis tiens, en ce moment, je vois des filles que leur soeur est en France, les autres sont au Québec, bien leur soeur descend pour venir partager ce moment-là avec elles puis je me dis, non mais tu sais, on va s'en rappeler, toute notre vie. Que ce soit un succès ou pas cet événement-là, au final, ça va en être un d'un certain sens parce qu'il va y avoir un moment que les gens vont se rappeler ceux qui vont avoir été présents toute leur vie. Oui. Quand tu dis que ce soit un succès ou pas. C'est quoi un succès? C'est ça. Je veux dire, juste de créer ton événement et de le faire selon ton imagination et de le faire arriver et de l'expérimenter, c'est un succès. Absolument. Tu comprends? Après ça, la notion, on va faire comme, OK, est-ce que ça a été rentable? Est-ce que ça a valu le coup? Est-ce que ça, c'est une autre affaire? Mais juste, je pense que pour moi, les entrepreneurs comme toi et moi, en fait, les plus riches, c'est ceux et celles qui sont capables de leur imagination, de la matérialiser en avançant. Il est là le succès parce que ce n'est pas le nombre de chiffres dans notre compte de banque puis tout ça, ça peut amener à une grosse dépression puis une perte de sens. Mais quand tu es capable de matérialiser ta pensée constamment, constamment et d'être émerveillé par ton jeu, tu ne vas pas être plus riche, là. Puis c'est magique, tu sais, quand tu y penses une idée, une pensée qui est là depuis quand même longtemps parce que, tu sais, si tu me demandes à 12 ans qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je t'aurais probablement répondu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais c'était une pensée, c'était une idée puis que là, en plus, quand on décide en juillet dernier, on fait « OK, il n'y aura plus de restrictions, parfait, on y va all in » et que là, je commence à donner mes idées puis ça va commencer comme ça, puis ça va commencer comme ça puis là, de voir, on est à une semaine, ça va arriver, c'est complètement magique, quelque chose qui n'existait pas du tout, qui était juste quelque chose que tu captes et que lorsque tu te mets en action, tu fais « parfait », on le rend réel, je trouve que c'est un pouvoir qu'on a et qu'on néglige ou ne prend peut-être pas conscience, mais c'est inestimable ce qu'on peut faire avec notre simple pensée puis notre simple imagination puis après ça, de dire « parfait, je commence par quoi, je commence par où » puis d'avoir, de peut-être cultiver cette faculté-là de rêver puis tant qu'à rêver, pour moi en tout cas, tant qu'à rêver, rêvons grand puis essayons des affaires puis essayons le plus possible d'affaires à la mesure de ce qu'on est capable de faire pour le moment, mais arrêtons pas de rêver. Mon Dieu, de grâce, non. Parce qu'après ça, une fois, c'est quoi, c'est 16-17 je pense, je ne me trompe pas? 16-17, mercredi, jeudi prochain. Mais 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, tu es une personne qui sait c'est quoi. Oui. Tu comprends? Donc là, son message va être « arrêtez pas de rêver » parce que là, ça va être une conviction, juste une coche plus grande, encore plus fort, comme ta maison, comme ton couple, comme plein d'autres choses que t'as créées, t'as manifestées. Mais là, c'est juste encore des sorties de zone. Ce week-end, on a eu le bootcamp ici à Saint-Hyacinthe et j'ai acheté 500 tambours, en fait, pour tout le monde. Tout le monde avait des tambours, ça vibrait solide, mais c'est un peu la même affaire que toi à ma façon. C'est que c'est une sortie de zone, je suis qui pour faire ça, pour avoir mon gros tambour de passer à la scène puis amener 500 personnes qui vibrent au travers de tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, je suis celui qui est capable de faire ça et d'améliorer le process, bien sûr, mais de rêver puis ça n'a peut-être pas de sens. Regarde, OK, on le fait, même s'il n'y a pas de modèles qui le font, c'est toujours la même affaire, mais après ça, ça devient, je sais que c'est possible, quoi d'autre est-ce possible? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux manifester qui va faire sens? Et en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est que quand on fait ça, parce que c'est ce que j'aime de ton modèle, c'est que tu le fais dans l'expérience directe. Ça veut dire que toute ta gang grandisse avec toi. Oui. Voix le possible avec toi et ils grandissent tous puis ils transforment. Puis toi, qu'est-ce qui est beau dans ce que tu fais, c'est que tu impliques les autres femmes entrepreneurs, tu impliques plein de monde dans ce projet-là. Vous êtes beaucoup d'impliqués là-dedans. Absolument. Bien, j'ai une équipe tellement extraordinaire qui, en fait, je suis privilégiée d'avoir une équipe qui suit cette vision-là puis ces idées-là qui sont des idées folles, disons-le, sur papier. Tu dis ça à quelqu'un, moi, fait que toi, tu travailles pour pailleting et vous faites, on organise un bal. OK. C'est ça que vous faites. Oui, oui, moi, en fait, j'ai étudié à l'université puis finalement, j'ai organisé un bal. Tu sais, ça sort un peu du cadre mais oui, j'ai cette équipe-là puis toutes mes filles, en fait, de ma cohorte actuellement, on a choisi, puis tu vois, ça, c'était un choix d'équipe, on a choisi de leur donner une paire de billets parce qu'on s'est dit, OK, on aurait pu les faire payer mais et si on leur faisait vivre vraiment une complète magie, à quoi ça pourrait ressembler? Puis je pense beaucoup et je crois puis je sais que tu es là-dedans aussi au principe de reciprocité puis de donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir puis j'avais sincèrement envie de faire ce geste-là et on a ouvert évidemment des billets pour les gens qui avaient envie d'y être puis écoute, je me permets de te raconter une histoire parce que pendant que tu parlais, tu sais, il y a quelque chose qui est remonté de on devient celui qui a fait telle chose puis tu sais, moi, ça a commencé, tout ça en fait, tout ce que je crée aujourd'hui, c'est entre autres lié à Patrick Bourgeois des bébés parce qu'en 2008, je repasse par le même processus, j'ai à ce moment-là pas d'argent, pas d'expérience, je suis jeune mais ça fait des années que je rêve de faire un spectacle avec des artistes et Patrick Bourgeois parce que c'est mon idole de jeunesse, parce qu'on est en 2008, il n'est plus tant connu et produire l'événement à l'époque me coûte 3 000, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, je regarde 3 000 puis je sais qu'il y en a qui font, voyons, c'est beaucoup d'argent puis à l'époque, sérieux, je n'ai aucune idée comment je vais faire pour payer ça, je ne le sais pas mais je fais, ok, on y va, allez, et Patrick était venu faire le spectacle, ça n'a pas été un spectacle qui a été rentable au niveau d'argent, j'ai eu bien peur souvent puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, puis là, d'un coup, je me plante puis d'un coup, qu'il n'aime pas ça puis d'un coup, que c'est la fin de ma carrière et on a vécu une histoire incroyable d'amour avec Patrick Bourgeois. Par la suite, nous en sommes au francophonie, on a chanté devant 100 000 personnes, on a enregistré le dernier, on est sur le dernier album des bébés, il y a une chanson, je pense que je vais brailler, il y a une chanson avec encore mes élèves du stand, tu sais, et Patrick nous a ouvert les portes, on a rencontré Marie-Mé, on a rencontré Marc Dupré, mais tu sais, tout ça part du fait que je suis profondément inconfortable mais que j'ai un rêve grand comme l'univers et ça m'amène aujourd'hui, tu sais, c'est fou quand même de dire et si justement cette peur-là devenait le plus grand propulseur de toute ta vie. Tellement, tellement, parce que c'est comme un champ de possibilités qui s'ouvre après, c'est même pas la rentabilité directe, c'est que je viens de challenger l'univers, je viens de challenger le vivant et de ça va émerger énormément de possibilités mais en même temps, la réalité, c'est que c'est même pas juste pour les possibilités que ça va faire émerger, c'est que je le fais pour me réaliser puis en le faisant pour me réaliser mon champ de conscience, ma conscience prend de l'expansion et là-dedans, j'ai accès à un autre monde que j'aurais jamais été en mesure de toucher si je n'étais pas sorti de ma zone de confort et tout à l'heure, tu dis que c'était un 3 000 $ que je suis sûr que c'était beaucoup d'argent puis aujourd'hui, mais je sais quoi ça coûte des événements et ton événement est grandiose et tu sors de ta zone de confort, c'est probablement l'événement qui t'a coûté le plus cher de tous les temps, on va-tu rentabiliser tout ça? Je suis sûr qu'il y a un stress adaptatif mais est-ce que la posture de Mélissa quand il y avait le 3 000 et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un stress qui est là mais il y a probablement une conviction de dire « Ok, all in, ma job à moi, c'est de risquer, ma job à moi, c'est d'oser, ma job à moi, c'est d'aller voir. » Oui, tu vois, je me suis inconsciemment probablement rappelée de tout ça, entre autres pour aider en ce moment parce qu'à toutes les fois où je suis allée dans cette zone inconfortable-là, il y a eu de la magie pour vrai. De la magie dans ma vie dans les 20 dernières années, il y en a eu puis il y en a eu vraiment beaucoup mais ce n'est pas en regardant ma vie passer puis ce n'est pas en continuant d'être dans mes peurs, c'est en faisant « Ok, j'ai sincèrement peur mais j'essaye, je vais l'essayer. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas ce qui va arriver. » Je sais qu'on s'enjoint beaucoup là-dessus mais tu sais, j'ai une ultime conviction que je suis accompagnée par je ne sais trop qui puis par je ne sais trop quoi mais il y a tellement de synchronicité tout le temps qui arrive qui fait que, je vais te donner l'exemple le plus extraordinaire de synchronicité puis je sais que tu vas rire, Taylor Swift vient de sortir un album, sache-le, qui s'appelle « Midnight ». Je travaille avec ben demi-nuit. Et le dernier vidéoclip de Taylor Swift qui est sorti, elle commence en étant dans un bal, dans un corridor de paillettes mais quand tu vas rentrer au bal, tu rentres dans un corridor de paillettes. Je vais faire de bon ben parfait, c'est correct. Merci, on verra. On verra où est-ce que ça va nous emmener. Peut-être les deux corridors sont connectés ensemble. Taylor peut-être l'année prochaine au bal, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est tellement beau puis des petites synchronicités et de la petite magie comme ça, ils vont en avoir plein. Mel, parle-moi de l'événement. Comment ça se passe s'il y a des gens? On n'a pas besoin d'être dans paillettes en fait, dans une formation avec toi. C'est ouvert à toutes les femmes qui ont une intention d'y aller. Parle-moi de l'événement. Comment ça va se passer? C'est où? Comment ça va se passer? Donc, c'est au Quai 30 à Québec. C'est une salle incroyablement belle sur le bord du fleuve avec en périphérie la ville. Puis je dis ça, ça peut sembler très futile mais pour moi, les lieux ont vraiment une signification puis d'être sur le bord de l'eau pour moi, c'est comme tout est dans le tout. Donc, c'est au Quai 30. Le 16, on commence à 9h jusqu'à 17h et le 17, de 10h à 17h pour ensuite revenir pour le bal. Concrètement, on a prévu plus de neuf conférences et spectacles. Donc, on a une jeune Bia Véverelle, Missouchi, qui vient parler qui est plus entrepreneurial mais même si on n'est pas entrepreneur, elle a une histoire tellement de courage à raconter. Cette femme-là avec une enfance vraiment pas facile puis que finalement, qui détermine même son futur. On a la comédienne Julie Ringuette qui va être là. On a Sophie Chag de La France qui va être présente. Caroline Néron qui va venir parler aussi de résilience, de persévérance. Et on a cinq jeunes, parce que là, maintenant, je ne me considère plus comme une jeune poulette entrepreneur. Alors, on a cinq jeunes femmes de 25 ans qui expérimentent beaucoup et la spiritualité et le désir déjà d'avoir des passions qui permettent de réaliser leurs rêves. Donc, on a des noms comme Val-Benoît, on a Raphaël Roy qui est une jeune chanteuse que j'adore, Élisabeth Rioux. Donc, Élisabeth Rioux qui, je veux dire, à 25 ans qui a monté un empire hallucinant. Et le lendemain, donc, on va avoir Marie Mécop qui est la première pèlerin. Et, écoute, elle va venir pour la première fois raconter son histoire, sa vraie histoire. Oh my God! C'est donc bien génial! Bravo, Marie! Elle ne va pas parler de fond de teint. Elle va vraiment venir parler de ce qu'on sait. De fond, mais pas de teint. C'est ça. De fond, pas de teint. Exact. Elle a toute une histoire. Tu peux juste parler de fond, pas de teint. J'adore ça, parce que, encore tantôt, on le disait, souvent, on va voir les gens dans les médias sociaux et ça a l'air facile pour elle. Et, honnêtement, Marilyn, qui est ma meilleure amie, puis je ne dis pas ça parce que c'est ma meilleure amie, elle a l'histoire la plus extraordinaire que personne n'est au courant. Et quand on voit son sourire, on se dit, ah, mais tu sais, tout est facile. Son sourire est la preuve ultime qu'on peut se relever de tout. Oh, que c'est beau, ça! Ça fait que ça va être... Le make-up va couler cette journée-là, là. Oh, je pense que vous êtes mieux de ne pas en mettre. Je pense que c'est... Oui, c'est ça. Maxime Martin, donc l'humoriste avec qui je travaille actuellement que j'accompagne dans cette transition de vie. Maxime, qui a comme tout laissé tomber ses projets qui étaient des projets sécuritaires et tout pour se lancer complètement dans une nouvelle aventure. Et Mariana Madza, que j'aime d'un amour infini qui va venir nous jaser de d'autres choses qu'elle jase habituellement, qui est l'ultime exemple pour moi au Québec de fais ce que t'as à faire. Puis ce que les autres diront, ils diront bien ce qu'ils voudront, mais reste le plus proche de ta vérité possible. Donc, pendant ces deux jours-là, on a accès à ces conférences-là, ces spectacles-là. Évidemment, moi, je remonte sur scène. J'ai un costume, François. Je ne suis pas surpris. Écoute, juste pour ça, je pense que ça vaut le détour. Je l'ai mis en fin de semaine devant mes musiciens et ils ont fait, tu nous niaises dessus, mettons. Non, 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 je suis très sérieuse. Je suis très, très sérieuse. Alors oui, j'ai des musiciens et le soir, ça se transforme. C'est vraiment le bal mythique. Alors, on peut arriver à habiller comme on veut, mais il n'y a rien de trop ou il n'y a rien de pas assez. Tu vas venir en pyjama, tu viens. Tu vas venir en grosse robe de balle, tu viens. Tantôt, je te parlais d'arrêter le temps. Je sens que c'est un événement qui, potentiellement, oui, peut arrêter le temps, peut faire en sorte que tu te rappelles exactement dans quel état d'esprit tu étais, ce que tu as vécu, comment tu t'es senti. Mais je pense aussi que ça peut être un game changer parce que si on se rapporte à notre balle de finissant, on s'en rappelle tout le monde. Et il y a eu un avant puis un après. Tellement. Ça va être hallucinant. Je pense qu'il y a l'après-balle aussi où est-ce que tout le monde se ramasse tout nu. Si tu es encore là cette année, c'est ça, cette affaire-là. En fait, ça ne croit pas que je suis ma responsabilité, mais tu sais, je vous ai rendu là. On se rappelle. En fait, ce qui est la beauté de la chance, c'est qu'il y a beaucoup moins de virginité qui vont se perdre cette journée-là. Tu décides d'aller là. Au pire, on le coupe au montage ce bout-là. Je suis allée. Je suis tellement allée. Voyons. Oh my God. Sérieusement, sérieusement. Donc, ça dure de samedi, dimanche, samedi matin, dimanche en... Mercredi, jeudi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On a fait ça T'as osé là-dessus aussi. Oui, j'ai osé là-dessus. Il y a plusieurs raisons. En fait, dans le monde paillettes, il y a quelque chose qui dit de ne pas attendre au vendredi pour célébrer ta vie puis de ne pas attendre à tes vacances que la vie, c'est ici et maintenant. Il y avait une question de logistique aussi. Marianne Amadie était pas mal disponible juste là. Soyons honnêtes aussi. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant de dire, OK, on met notre vie sur pause en plein milieu de semaine malgré la charge mentale, malgré l'horaire des enfants, malgré ci, malgré ça parce que c'est vrai qu'on se laisse tellement entraîner dans un tourbillon de ce que devrait être la vie selon le bain du monde. OK, ceci est aussi vrai puis si on essayait d'autres choses puis si en plein mercredi, est où maman? Elle passait un bal. Quel bon message parce que pour moi qu'on enseigne à nos enfants. C'est possible. Oui. Puis pour moi, c'est le message qui est collé à toi, Amel. C'est possibilité. Possibilité. Ouverture, possibilité. Aller voir, challenger la vie vraiment et de plus en plus respecter le vivant, honorer, offrez-vous ce temps. Tu sais, t'es belle. Ah, t'es fin. Dans toutes les couleurs de tes paillettes, t'es super belle et pour moi, c'est un privilège de collaborer avec toi puis de mettre en évidence aussi à ta façon. Il y a du monde qui ont écrit tout à l'heure qui seraient là. Fais juste me réécrire dans les commentaires ceux et celles qui vont être là. Est-ce que c'est un événement que tu fais en Europe aussi? Pas pour cette année. Sinon, je pense que je serais en train de pleurer devant autant de travail, mais c'est sûr que cette année va être un genre de test, un genre de pratique. Je vais par contre en Europe, on va peut-être même se retrouver là-bas, mais j'y vais du 7 au 11 décembre. Il va y avoir un événement paillette, pas à la hauteur du bal, mais dans une autre énergie, peut-être une connexion un petit peu plus proche. J'avais envie de ça. Ça va être au Grand Rex, je l'annonce tout de suite, mais on n'a pas encore donné tous les détails, donc je vais être là. Mais c'est sûr que dans mes rêves les plus fous tant qu'à rêver, cet événement-là existe dans des grandes salles, existe deux fois par année au Québec, en Europe, avec de plus en plus des invités grandioses parce que c'est ce que j'ai envie en fait d'avoir cet héritage-là même dans notre milieu et dans ce qu'on fait. Tellement. T'en as plusieurs. T'as Mel Gosselin qui va être là aussi. T'as aussi Véro, Shrella, Alexandra Shrella, présente Sophie, génial. Ça va être hallucinant. T'attends combien de personnes qui vont être là, Mel? Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir parce que je n'ai pas voulu… On avait un objectif au début en tête et à un moment donné, j'ai fait… C'est complètement fictif ce objectif-là. Oui, exact. J'ai envie de célébrer davantage. C'est… Quel privilège que j'ai qu'il y ait une personne, dix personnes, vingt personnes, chacune des personnes qui vont être là. Oui. J'ai juste envie de célébrer les personnes qui vont être là puis que les autres aussi, évidemment, qui un jour seront là. Mais je ne veux pas… On dirait que je n'avais pas envie d'appliquer un concept mathématique à toute cette aventure-là. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des choses que je me vois aussi dans tout ça. Il y a une direction, il y a un sens dans lequel on va. On fait le maximum au début pour fédérer, pour mobiliser les gens. Puis à un moment donné, il faut lâcher prise sur le nombre de personnes qu'il y aura, il va y avoir de la magie avec 300 personnes, il va y avoir de la magie avec 900 personnes, il va y avoir de la magie. Même s'il y a des problèmes techniques ou quoi que ce soit, peu importe ce qui se passe, il y a toujours une magie qui s'installe dans l'expérience directe et je le sais très bien avec la force que tu as, avec la vibe que tu as, avec l'émerveillement, avec la folie que tu as avec tous tes invités. C'est clair que ça peut être un événement magique. Si les gens veulent en savoir plus, on s'en va où? Nous, après ça, on va mettre le lien, mais ça peut être quoi en fait? Je n'aime pas l'adresse moi-même. Je ne suis pas d'Instagram. Ah, Nathalie a mis mon instant à être plus rapide que nous. Ah, merci Nathalie. Mais pour briller l'événement, en fait, c'est exactement ça. Oui, puis c'est vraiment, je pense qu'il faut être capable de comprendre à quel point c'est un événement riche en termes de contenu, oui, de contenant évidemment. Je pense que ça va être un beau mélange des deux, mais avoir accès à toutes ces personnes-là, de passer du rire à la réflexion, à l'introspection, à beaucoup de nuances, en fait, avec des histoires différentes. Je veux dire, je suis tellement fière juste du line-up. Juste ça, c'est comme, wow! Tu sais, si moi, j'ai créé un événement comme moi, j'aurais aimé aller. C'est exactement ce que j'ai voulu mettre en place. C'est ça. Je te souhaite de t'amuser, mon ami. C'est clair que j'ai hâte de t'entendre sur tout ce qui va découler de ça, la magie qui va être là. Si vous êtes dans ma communauté, vous ne la connaissez pas, Mélissa, même si vous ne pouvez pas aller à son événement, je vous le dis, suivez-la, cette femme-là, elle est remplie de sens dans tout ce qu'elle partage, à sa couleur à elle, à son style à elle. Mais si vous regardez derrière, c'est tellement beau, c'est tellement rempli de sagesse, de possibilités. Je t'aime beaucoup. Bravo de briller, bravo de défricher tout ce terrain-là pour tous ceux et celles qui te suivent, Mél. Merci de cette belle tribune-là, François. Je sais que toi aussi, tu es tellement occupée, ça me fait immensément plaisir que tu m'offres ça. Ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller donner du love, à écrire un petit message sur Mél et ceux et celles qui vont être à l'événement, je vous souhaite un super événement. Amusez-vous beaucoup. Merci. Je vous aime, je vous adore, je t'aime, je t'adore, mon ami. On se revoit très bientôt. Bye. Salut tout le monde.